Une collègue lui avait dit quand elle est arrivée au commissariat « Tu ne tiendras pas six mois ». Elle a tenu deux ans. Mais aujourd'hui, Sandrine, 43 ans policière, a décidé de tout raconter. L'épisode où il est rentré un peu en furie dans mon bureau en donnant un coup de pied dans la porte. « Bon, tu vas la fermer maintenant, je vais te la déposer, en parlant de son sexe, sur ton bureau, je vais te la claquer, je ne sais plus exactement, et tu vas voir l'effet que ça va te faire. » Je lui disais « Bon, il faut faire comme ça, ou voilà ». Il disait « Écoute, je vais te la foutre dans ta bouche, et ça va te faire taire ». Mais c'était tout le temps. Tout se rapportait au sexe. Tout. Je ne le laissais pas et je le surveillais quand j'étais là, quand il y avait des civils, des personnes féminins. Il aimait bien fermer sa porte. Moi, j'ouvrais et ça, ça le mettait dans une rage folle parce que je le surveillais. C'était de... Je le surveillais comme l'on est sur le feu. Je lui en veux, mais il ne se rend pas compte. J'en veux plus à la hiérarchie qui ne m'a pas protégée, qui n'a rien fait et qui, au contraire, c'est eux qui m'ont fait plus de mal que lui. Le policier, le harcèleur présumé, n'y en bloc, comme si tout cela n'était qu'une vaste plaisanterie sans conséquence. Faux, selon l'avocate de Sandrine. On est en plein dans le cadre de comportements à connotation sexuelle, de propos dégradants, humiliants, de nature à dégrader les conditions de travail. Le nouveau directeur de la police dans le Nord a confirmé aujourd'hui que des sanctions disciplinaires seraient prises à l'encontre du policier. Sandrine attend maintenant la décision du procureur de Douai. Décidera-t-il de poursuivre l'homme pour harcèlement sexuel ou pas ? Aujourd'hui en France, 98% des plaintes sont classées sans suite.